Nous sommes bien sûr avec Pierre Apollinaire Stéphanson. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Bonjour chers lecteurs, bonjour chers auditeurs. Je suis très heureux d'être une fois de plus avec vous. Tout à fait. Alors, on s'est mis en connexion en direct de la Guyane pour ta venue bien sûr sur Paris bientôt, le 20 avril. Oui, je confirme que je serai à Paris et notamment le 20 avril, le mercredi 20 avril, de 14h30 à 16h30, je serai en dédicace à la librairie Calypso qui se trouve dans Paris 11e sur le boulevard Parmentier. Et je les attends nombreux justement pour cette occasion. Ceux qui ont déjà acheté le livre viennent et je fais et je dédicace. Sinon, les gens pourront acheter et ce livre et tous ceux qui sont derrière moi que vous voyez installés sur mon présent poivre. Sinon, les gens pourront acheter et ce livre. D'accord. D'accord. J'ai écouté pour voir si tout se passait bien. Il n'y a pas de problème. Donc, tout est OK. Alors, écoute, en tout cas, mais pourquoi tu as écrit les livres ? Parle-nous un petit peu des premiers ouvrages que tu as faits. Alors, les premiers ouvrages remontent maintenant à 11 ans. Il s'agissait de poésie, mots mêlés d'abord, produit et édité aux éditions du Panthéon. Ensuite, Incandescence, l'année d'après, aux éditions du Panthéon. Et après, j'ai changé de maison d'édition. Nous sommes toujours très bien, le Panthéon et moi, mais ça prenait une autre dimension. Donc, j'ai produit Les Fables de Guyane juste derrière moi, le livre rouge que vous voyez, une année après. Donc, et ensuite, j'ai continué par produire Les Fables de Guyane, liserie verte derrière moi, qui est un bilingue pour les enfants et leurs parents. Et ensuite, le livre à liserie gris que vous voyez, Les Nouveaux Comptes de Guyane pour les parents et leurs enfants. Et puis, tout au moins, puis les... Alors, c'est Histoires insolites de la Guyane. D'accord ? Et enfin, mon dernier livre sorti, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Les Nouveaux Fables de Guyane pour les enfants et leurs parents, qui est l'objet justement de ma venue en métropole. Et si je peux continuer à m'exprimer ou j'attends si tu as une question à me poser, Frédéric ? Oui, mais justement, pourquoi avoir écrit... Donc, tu as écrit en fin de compte pour les enfants et les parents. Pourquoi tu as mis les deux ensemble, c'est-à-dire parents et les enfants ? Est-ce que c'est les enfants qui parlent aux enfants ou alors les parents qui parlent aux enfants ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que les fables s'adressent à tout le monde. À tel enseigne, je vais vous donner un exemple, puisque, bon, on fait le distinguo, mais il n'y a pas de distinguo. C'est-à-dire que mes textes sont accessibles à tout le monde et entraînent une réflexion pour tout le monde. Un exemple. Il existe une anthologie de la poésie française, écrite par M. Georges Pompidou, ancien président de la République française, grammairien, camarade d'Aimé-Césaire, de Saint-Gore et compagnie. Et dans cette anthologie de la poésie française, il y a douze textes, douze fables de La Fontaine qui y sont insérés, ce qui est quand même assez important. Donc, c'est pour vous dire qu'on parle d'enfants et de parents, non. Les textes s'adressent tant aux enfants qu'aux parents. Il y a des degrés de lecture et des degrés de compréhension. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir utiliser pour mes fables les animaux de la Guyane et de l'Amérique du Sud uniquement. Donc, ces fables s'adressent à tout le monde, tant aux enfants qu'aux parents. Parce que lorsque je parle du respect de la biodiversité, ça intéresse les enfants, mais ça intéresse aussi les adultes, de l'environnement. Ou si je parle du respect du bien public, il en est de même. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les fables s'adressent à tout le monde. Quant aux poèmes, n'en parlons pas. Mon livre « Chasse et pêche insolite en Guyane » aussi, c'est un livre de récits, d'histoires vécues aussi. Donc, je veux être touché le plus large public. Et les fables s'adressent justement à ce plus large public, enfants, parents. Et ça peut même entraîner une discussion de fond ou même plaisante entre les parents, les enfants, les amis, etc. Et ça peut meubler aussi parfois… Ça peut meubler… Pardon, excuse-moi. Ça peut aussi meubler des moments de creux où on est devant la télé et on ne fait que gober tout ce qu'on nous donne. On peut prendre une fable et ensuite en discuter, puisque les thèmes sont premièrement généraux et d'autres thèmes sont plus spécifiques à notre situation moderne. Ce sont des fables tout au moins modernes. Par exemple, si je parle de préserver la ressource halieutique, on sait bien que la ressource halieutique, en l'occurrence les poissons, sont en train de disparaître parce que les hommes les mangent et tout au moins les pêchent de façon éhontée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pour construire dans les zones, hors des zones inondables, à l'heure actuelle, on voit tous les problèmes qui se posent, que ce soit en Guyane, que ce soit en France ou dans le monde entier. Car mes femmes s'adressent à tout le monde. On voit vraiment le problème qui se pose avec justement cette manière de construire de façon éhontée. Et ensuite, il y a des inondations, il y a des choses qui ne se font pas. La planète est en danger parce qu'il y a le réchauffement climatique qui arrive. J'essaie d'en parler. J'essaie de parler des pandémies aussi, des maladies qui ont fait que l'homme a été « encagé », c'est-à-dire enfermé pendant que les animaux étaient en vadrouille, en liberté. En tout cas, c'est une bonne lecture parce que je vois que finalement, c'est vrai que les enfants sont un petit peu plus réservés. réservés, c'est vrai, mais je pense que lorsque tu leur présentes ces livres à l'école, ils te posent beaucoup de questions. Parce qu'à l'âge des enfants, est-ce que c'est le fait que tu as appris des enfants de jeune âge, est-ce que c'est plus facilement, ils sont plus captivants à cet âge-là ou pas ? Alors, pour te répondre, simplement, je dirais que les fables s'adressent à tout le monde. Ça, je pense que c'est compris. Maintenant, comme je le dis, il y a un système de valeurs. Je voudrais transmettre les valeurs que j'ai reçues. Mon écriture est la somme de mes lectures. D'accord ? Et je pense que plus on prend un arbre jeune qui pousse au départ droit, si on lui met de bons tuteurs, il continuera à pousser droit. D'accord ? Je suis encore dans la fable, n'est-ce pas ? Si on le laisse pousser n'importe comment, il partira peut-être à droite, à gauche ou peut-être droit, on ne sait jamais, mais si on lui donne des valeurs, si on donne aux gamins des valeurs, si les plus grands, on leur rappelle les valeurs, justement, à transmettre, etc., eh bien là, on aura fait œuvre, d'après moi, d'utilité publique et aussi de pédagogie afin de permettre à nos jeunes, justement, d'être de meilleurs citoyens demain. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai aucun problème à discuter avec les enfants, ainsi qu'avec ceux qui sont à l'université, qui m'arrivent d'y aller aussi, ou sinon, même les doctorants, qui m'est arrivé aussi d'y aller. Donc, je n'ai aucun souci avec cela. L'essentiel, c'est que le message passe, que les valeurs soient dites, répétées et amènent à une meilleure situation, un meilleur comportement de l'homme et dans la société. Un exemple, la phrase que je fais répéter, qui est la phrase, je pense qu'il y a au moins 5 000 élèves qui la connaissent maintenant, en Guyane, « La persévérance mène au succès ». Alors, je persévère à faire, justement, la diffusion de mes fables afin que le plus grand nombre puisse s'en approprier et aussi transmettre les valeurs qui sont dedans, et qui sont, je dis bien toujours, les animaux, que les animaux représentent les acteurs de la société, donc les hommes, avec leurs défauts, pour corriger leur travers. Voilà. En fin de compte, tu es quelqu'un qui remet un peu la pendule à l'heure sur ce qui nous entoure actuellement, parce que c'est vrai que tout ce que tu dis là, c'est vrai que le réchauffement climatique, plein de choses, ce qui nous entoure, et puis on ne sait pas où on ira, parce que déjà, quelque part, tu as la base qui est intégrée, ne serait-ce en Guyane, tu as la fusée de Guyane, mais est-ce que tout le monde en profite de ce côté-là ou pas ? Est-ce que l'homme, on met l'homme éventuellement sur Terre et il veut absolument aller dans la Lune, découvrir autre chose ? Est-ce que ce côté-là, ça te touche aussi un petit peu de savoir qu'on est toujours curieux, mais on va toujours de l'avant de quelque chose pour toujours avoir des réponses qu'on n'a pas ? Alors, il y a une espèce de dichotomie. Oui. Parce que d'un côté, l'homme envoie des fusées dans l'espace, n'est-ce pas ? Pour justement parfaire sa technologie, connaître son univers, l'univers d'une façon générale, mais de l'autre côté, nous sommes en Guyane, un des principaux pays au niveau de la richesse de la biodiversité. Et si on détruit cette biodiversité, on va avoir de gros problèmes demain. Donc, il y a cela. Et d'autre part, dans le même temps, je pourrais dire que ce ne sont pas tous les Guyanais qui profitent de la richesse de cette base spatiale. Je n'irai pas plus loin dans mon discours parce que je l'explique justement à travers mes fables que parfois, les puissants restent puissants et les petits, s'ils ne font pas attention, se font écrabouiller, détruire. On a l'exemple patent avec ce qui se passe maintenant en Ukraine avec de l'autre côté la Russie. Donc, il faut une prise de conscience. Il faut aussi des personnes qui disent les choses. Je ne suis pas un prophète, pas du tout. Je suis un écrivain qui s'engage pour l'écologie, pour le bienfait de cette planète, tout en étant lucide, car la Guyane ne se développera pas seulement par rapport à l'industrie spatiale. Il y a d'autres choses à faire. On est d'accord. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que commençons déjà par les gens qui écrivent et qui ont des choses à dire. C'est quand même très important parce que tu fais quand même beaucoup d'écoles aussi, parce que plusieurs fois, je t'ai vu aller dans les écoles. Tu sillones beaucoup des écoles. Je pense que les écoliers à leur âge te posent aussi beaucoup de questions. Oui. En fait, souvent, j'y vais pour faire des ateliers d'écriture, d'une part. Parfois, on m'invite aussi pour des dictées. La semaine dernière, deux écoles différentes ont choisi un de mes textes comme pour un concours de dictée. Donc, une école à Rémir, une école sur Cayenne. Donc, tout cela fait partie d'un travail de fond que je ne suis qu'un petit colibri, comme je dis. Je fais ma part et j'essaie de bien faire ce que je peux faire et ce que je souhaite faire. Donc, aller dans les écoles, c'est une chose, car je me dis que si on prend les jeunes à la base et qu'on arrive à les conscientiser, eh bien, demain, ils seront des citoyens éco-responsables. Voilà. Mais est-ce que dans tout cela, est-ce que les élus, ils regardent le travail que tu fais ? Parce qu'il y a ce côté-là. J'étais à Roura il y a deux semaines pour un atelier d'écriture. Le maire de Roura est venu ouvrir la séance d'atelier, c'est-à-dire la séance de formation des enfants. Donc, cela montre que certains élus sont au courant. J'irais, par exemple, le 22, le 23, le 22 tout au moins, non, le 21, pardon, le 21 avril, en métropole à Drancy, dans une école. Et d'après ce que je sais, il y aura des élus qui seront là aussi pour cette manifestation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que un certain nombre d'élus sont au courant, participent. D'autres, pas du tout, qui n'en ont rien à... Comment est-ce que j'ai rien à faire, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut rester poulis, puisque je suis face à la caméra. Mais je dis bien que la prise de conscience doit se faire. Sinon, on va à la catastrophe. Dans mon pays, et aussi, je dirais, en France et aussi dans tous les pays du monde, si on ne va pas vers une prise de conscience pour améliorer les choses, eh bien, on risque d'avoir une grenade qui nous explose dans la mer. Autant, il y a beaucoup qui ont parlé de beaucoup de choses-là, réchauffement climatique. Est-ce qu'on les a attendus ? On ne les a pas entendus du tout. On les... Avec peut-être un côté, on les a entendus, mais pas tout, quoi. On n'a pas... Ils ont formulé la demande, mais ils n'ont pas tenu de réponse. Comme je le dis et je le répète, je suis un petit colibri. Je fais ma part. Il suffit de lire la légende du petit colibri et vous comprendrez. Mais il est important que de plus en plus, tous ceux qui ont une responsabilité puissent non seulement en parler, mais s'engager dans l'action. Les élus, je sais qu'ils font avec ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent. Ce n'est pas évident de changer de paradigme. On est dans un processus de changement, mais ça ne se fera pas d'un coup. C'est petit à petit. Petit à petit. Est-ce que tu as remarqué, par contre, la foi de confinement qu'il y a eu le confinement ? La nature en reprise est drôle. Oui. J'ai écrit un texte dessus, concernant le confinement et les animaux. Ce texte s'appelle « Les animaux en vadrouille ». Et dans ce texte, justement, je fais le parallèle entre les animaux qui sont maintenant en vadrouille et les hommes qui sont maintenant confinés parce que, justement, dans le cadre d'une pandémie, on ne peut pas tout faire. Mais, on ne s'inquiète pas avec le réchauffement climatique, il y en aura d'autres. Donc, si on ne prend pas des mesures peut-être plus drastiques, on en parlait encore aujourd'hui, au niveau du climat, je pense que d'ici 2025 ou 2030, ça va être très sérieux. On l'a dit encore ce matin, ce sont des savants qui en parlent. Je suis dans cette mouvance-là puisque je suis grand-père et j'aurais aimé que mon petit-fils bénéficie d'une planète meilleure dans laquelle il pourra s'épanouir totalement. En tout cas, c'est une chance. En tout cas, c'est une petite chance pour ton fils parce qu'il y a éventuellement un grand-père qui écrit des livres et puis des livres, il te voit. à quel moment tu as ce côté pour pouvoir écrire les livres à ce moment-là ? Comment tu… Qu'est-ce que tu es captive au niveau de la nature ? Parce que c'est vrai que je sais que tu es derrière toi, tu es entouré sûrement des zones naturelles. Est-ce que c'était parce que le fait que finalement tu es aussi un professeur de karaté, est-ce que c'est tout ça qui t'amène à donner ton savoir ? Oui, il y a beaucoup de choses de dites là, effectivement. Premièrement, comme je le dis et je le répète, j'ai eu la chance depuis tout jeune, grâce à ma défunte mère, elle m'a incité à beaucoup lire. Et quand je vais voir les jeunes notamment, je les incite aussi à lire car la lecture rend libre. C'est déjà un premier point. et de cette liberté, quand on grandit, on peut en faire un outil de réflexion d'abord, un outil de méditation ensuite et ensuite un outil de transmission. Donc, j'ai eu la chance, comme je le dis, d'avoir plusieurs vies entre guillemets dans une vie, c'est-à-dire avoir exercé plusieurs activités professionnelles, parmi lesquelles j'ai pu constater l'évolution de notre société pour ne pas dire une régression au niveau du comportemental notamment, eh bien, je me suis posé la question, notamment à partir des méditations, notamment par rapport au karaté, comment faire pour apporter un plus à la société, amener en fait notre population d'une façon générale à mieux réfléchir aux problèmes qui se posent et quoi de mieux que de prendre des animaux, de décrire leur travers pour faire en sorte que nous, les humains, nous ne puissions pas faire comme ces animaux. C'est le contrat qui se passe naturellement entre mes écrits et ce que je veux transmettre. Donc, c'est un cheminement qui a commencé peut-être depuis longtemps, mais je me suis orienté d'abord en poésie et ensuite dans les fables et les récits. Pourquoi ? Mais pour permettre justement de mieux m'exprimer et de transmettre ces valeurs qui pour moi sont intrinsèques et qui doivent permettre à l'homme avec un grand H de mieux s'épanouir. Est-ce qu'on ne dit pas que souvent, que ce soit partout, l'Antillais en général ne lit pas beaucoup ? Le Guyanais, il est sur un continent, l'Antillais, il est sur une île, peut-être qu'il est... Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une façon générale, peut-être que ça n'a pas été inné, mais justement, nous devons, nous avons la mission, maintenant qu'il y a toutes sortes de produits informatiques, de techniques de communication, d'insister pour faire en sorte que notre population puisse lire. Je n'ai pas de problème de ce côté-là et je remercie les lecteurs car ils sont très nombreux à me suivre depuis des années. Donc, je ne peux pas dire la même chose. Ça ne correspond pas à ce que je pense. Non. Je pense que le travail se fait. Il faut labourer le terrain, le labourer encore, car nos terres ne sont peut-être pas très fertiles, mais le grain prend et petit à petit, je peux dire que beaucoup de jeunes reviennent à la lecture. Beaucoup. Oui. En Guyane, notamment, où nous avons une population qui est hétéroclite de par notre histoire, eh bien, il n'est peut-être pas facile pour certains de pouvoir privilégier la lecture. Mais tout notre rôle, c'est de justement les amener à dépasser ces blocages pour justement aller vers les bibliothèques, acheter des livres aussi et faire en sorte qu'eux d'acheter un paquet de biscuits qui va t'abîmer les dents et un livre, eh bien, qu'on choisisse celui qui va te permettre de grandir et d'agrandir tes compétences. Voilà. Mais de ce côté-là, je suis ferme, le nombre de lecteurs augmente. D'accord. Et je pense qu'en Métropole aussi, vous viendrez pour justement encore confirmer ce que je suis en train de dire. D'accord. Alors, on va profiter pour saluer les personnes qui sont connectées. Il y a Corinne Philogène, il y a Michel Simard qui est connecté, il y en a tant d'autres aussi qui est connecté. Bonjour. Merci. Il vient de suivre à mesure. Il vient de suivre à mesure. Je vais quand même aussi saluer des collègues de travail que je vais dire éventuellement à la Fondation Rothschild que je suis passé ce matin. C'est une grande équipe parce que c'est vrai que nous faisons une partie d'une équipe médicale. Je les salue parce que, bon, c'est des collègues qui se donnent pour pouvoir aller chercher les patients, faire les choses. Et pendant la pandémie, je veux dire, on a tellement eu besoin d'eux qu'on les a applaudis. et jusqu'à maintenant aussi, c'est vrai que ils font un travail formidable. Donc, je salue tous les collègues qui sont à la Fondation Rothschild et je leur dis franchement, écoutez, peut-être bientôt je serai aussi parmi eux. Voilà. Je me joins à tes compliments, à tes félicitations, car c'est vrai que beaucoup ont laissé, je dirais, entre guillemets, des plumes dans cette histoire pour pouvoir justement respecter le serment d'Hippocrate qu'ils ont fait lorsqu'ils sont entrés dont ils ont brassé ce métier. Donc, bravo, j'ai de la famille qui est médecin, infirmier, etc. et tout. Eh bien, c'est l'occasion aussi, mais pour tous d'une façon générale, tout le corps médical, bravo et continuez parce que la population a besoin de vous aussi. Ouais. En tout cas, alors, plutôt qu'on est un petit peu plus, Pierre, je vais passer une petite vidéo de toi et on revient juste après la petite vidéo, comme ça, tu parleras de cette vidéo qui a été faite justement en Guyane. Donc là, je vais passer cette petite vidéo, les gens vont voir et juste après la vidéo, on revient à ce moment-là sous les questions. D'accord. Ça te va ? Ça me va tout à fait. On y va. C'est pas le maître. C'est pas le maître. C'est pas le maître. C'est le maître. C'est le maître qui était très difficile et ça m'a permis de m'exprimer. Tant au niveau sportif de côté et au niveau poétique de l'autre pour faire ressortir les sentiments que j'avais à l'intérieur. Voilà, je suis entre autres poète, plutôt un écrivain, je dirais, puisque j'ai plusieurs cordes à mon arc, ne serait-ce que scénariste, surtout fabuliste, je suis surtout connu pour les fables que j'ai publiées, dont les fables de Guyane qui sont programmées par l'éducation nationale jusqu'en classe de première générale en section langue et culture générale et d'autres livres aussi et des contes aussi, car Babette et les Okunianian a été sélectionné parmi une centaine de contes. On peut inclure le slam dans la poésie, c'est une forme moderne et je pense que c'est un mouvement qui est appelé à perdurer et à enrichir la poésie d'une façon générale. Nous avons un pays qui est très beau, nous avons une culture qui est très riche aussi, encore faut-il la mettre en exergue par des mots et faire en sorte que l'oraliture, d'une façon générale, permette d'exprimer nos sentiments, car souvent, ce qui est dit à l'oral n'est pas écrit. Il faut que nous arrivions à franchir ce stade afin que les générations qui viennent après nous puissent pouvoir justement s'en accaparer et aller encore plus loin. Exactement, c'est ça. Je pense que tu as tout dit sur ça. Concernant, tu as fait ton travail, c'est sûr. Oui, j'essaie d'expliquer un peu le rapport que nous avons d'une façon générale entre l'oral et l'écrit. Nos contes, nos légendes, nos histoires d'une façon générale sont répétées, mais le fait de les répéter tout le temps entraîne parfois une distorsion, mais ce n'est pas ce qui est important, c'est que parfois les personnes âgées meurent avec leur savoir, leur compte qu'ils racontaient, etc. Qu'elles racontaient les personnes. Donc, au fur et à mesure, on va perdre cette bibliothèque. Donc, il est temps pour nous qui sommes encore vivants, qui avons une capacité de transmission, de les enregistrer et de faire en sorte que la mémoire perdure d'une façon définitive. Et comment faire ? Eh bien, écrire des histoires ou sinon inventer, créer, c'est plutôt ma vocation, mais en tenant compte justement de nos traditions, de notre culture et aussi de la nouvelle phase dans laquelle nous nous trouvons, cette phase de la société où beaucoup de choses peuvent être encore améliorées. Oui, oui. Pour toi, c'est une perdition ? C'est une perdition quand même ? Le fait qu'on ne retrace pas ce que nous a appris notre grand-mère, tu vois ? Oui, mais il faut que nous modulions parce que tout n'était pas bon. Tout n'était pas bon. On prend le meilleur, on ne garde que le meilleur et on essaie d'améliorer l'existant pour faire en sorte justement que nos jeunes soient plus à l'écoute, gardent ce qui est la quintessence de notre culture et aillent aussi, se libèrent et aillent plus loin dans la réflexion. Oui, aillent plus loin. Est-ce qu'en Guyane, souvent, on dit souvent des fois les contes, il y en a beaucoup ? Il y a beaucoup de contes ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu en gros ? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de contes. On a des personnages imaginaires car il ne faut pas oublier que, bon, je pense que c'est la même chose pour mes compatriotes antillais. On est quand même le produit d'une culture et dans cette culture, il y a premièrement les coulons, les esclavagistes qui sont arrivés en Guyane. Ils ont trouvé les peuples premiers qui étaient là, les Amérindiens, avec leur culture. Donc, les coulons sont venus avec le roi, la reine, la fille du roi qui est un personnage important dans notre culture. Ensuite, on se retrouve avec les esclaves qui viennent de contrées différentes qui sont arrivées en Guyane avec aussi leur culture. Et ensuite, la société créole qui s'est construite est arrivée à amalgamer tout cela en prenant peut-être le meilleur de ce qu'il y avait de l'autre côté parce que, bon, si on prend le cas rapidement, parce que, bon, on pourrait développer pendant trois heures sur ce sujet-là. Ce que je voudrais dire, par exemple, la tortue qui, de l'autre côté de l'Atlantique, avait un rôle plus ou moins néfaste, arrivée en Guyane et est devenue maître Elfège, le notaire du roi. Mais, à partir de là, notre situation, notre cerveau n'est pas bloqué. Donc, il a fallu aussi inventer et créer des personnages nouveaux, ressusciter, entre guillemets, des personnages de notre culture qui avaient disparu. J'en veux pour preuve, dans Atipa, on parle, Atipa, c'est le premier roman écrit en langue créole de l'humanité. Bon, Guyane. Donc, je dirais que dans ce livre, il y a trois personnages dont on parle lorsque les canotiers, les takaristes franchissent les sceaux, Gigombia, Jannao et Tonakri. J'ai eu la chance de pouvoir les prendre et les intégrer dans mon livre de contes Nouveaux contes de Guyane, Nouveaux contes et légendes de Guyane. D'autres contes, j'ai même créé un personnage, c'est une fée orchidée qui fait maintenant partie de la cosmogonie, une personne supplémentaire pour moi dans les contes que j'écris, que j'ai écrits et que je suis en train d'écrire pour une prochaine parution. Voilà, vous avez un petit scoop. D'accord. Est-ce que tes livres, donc tu t'adresses, c'est vrai, à tout le monde, comme tu disais, que ce soit aux parents et aux enfants, si parlement. Alors, tes livres, tu penses aussi d'écrire aussi, toucher aussi la communauté, ne serait-ce anglais, anglais, sangso ? Oui, oui, j'ai des contacts très sérieux et un travail en train d'être fait, je ne peux pas en parler, mais d'ici la fin de l'année, certainement que vous aurez des bonnes nouvelles. Je précise, pendant des bonnes nouvelles, justement, que les nouvelles fables de Guyane pour les enfants et leurs parents qui est juste derrière moi et qui est affichée ici, est sélectionnée par le Club Richelieu pour le Grand Prix de la francophonie. C'est un prix qui intéresse toute la francophonie, donc qui a un certain, disons, un certain prestige. Il y a 21 ouvrages qui ont été retenus à travers le monde et maintenant, il va falloir en sortir quatre, les quatre finalistes. Je ne sais pas si je passerai le tour, mais ça serait pour le plus grand bonheur de notre diaspora. Je n'écris pas pour moi, j'écris pour les autres. La gloire, je l'ai connue dans plusieurs situations et je sais qu'elle est purement éphémère. Et de plus, la roche tarpillienne est proche du Capitol. Donc, à partir de ces deux pensées, je construis ma carrière tout en restant humble car je sais très bien qu'il ne faut pas que je me trompe et que je me loupe. Et puis, en plus de ça, tu avais l'évolution de ton petit-fils, tu disais tout à l'heure, tu vois le changement lorsqu'il prend un livre, un de tes livres. J'ai des plus grands, j'ai des plus grands qui prennent les livres, qui les lisent et en discutent parfois. Et celui dont je parle, il n'a que six mois, mais je porte beaucoup d'espoir sur lui, entre autres. Mais effectivement, c'est un moyen de discussion. Je cite toujours une histoire qui m'est arrivée avec les premières fables de Guyane. Un ami qui était, avec son fils qui était en pleine crise d'adolescence, à 15 ans, qui ne lui parlait pas depuis pratiquement un an. Ils étaient en guerre, comme on dit. Et il a vu le livre en question. Il s'appelle Jean-Luc, je ne citerai pas son nom. Et après avoir lu le livre, ils ont discuté pendant pratiquement toute une nuit et depuis, le contact est rétabli. Voilà. Donc, c'est pour montrer que les fables de Guyane, entre autres, et les nouvelles fables aussi, peuvent avoir cet effet catalyseur de reprise de discussion entre les enfants et leurs parents. Oui, c'est une possibilité. Ça peut être une catarise. Voilà. C'est une bonne thérapie, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et une prise de conscience aussi. Exactement. Alors, par contre, je voulais te demander, entre les auteurs, par exemple, d'écrivains, entre vous, vous vous concertez pour quelque chose ? Par exemple, vous échangez des mots, des phrases, des choses comme ça, quand vous vous retrouvez ensemble ? Ah, voilà. Très bien. Premièrement, je profite pour saluer tous les écrivains de Guyane, des Antilles, de la métropole. Les fabulistes ne sont pas nombreux, donc je les salue aussi. Maintenant, il m'est arrivé de produire des livres en association avec d'autres écrivains. Je prends le cas de Traverser de la poésie du Hannais, c'est le livre qui m'a fait connaître où j'ai mis les pieds à l'étrier, premièrement. Ensuite, je pourrais dire Les contes de Peter Pian, dont un des contes babettes au pays des Ocugnaniens a été sélectionné, comme je l'ai dit, par l'association francophone des Amériques et maintenant sur la web. On pourra le retrouver. Là, nous étions une dizaine d'auteurs. Lorsque nous nous rencontrons, c'est vrai que nous parlons, nous discutons, nous échangeons, mais l'écrivain est d'abord un être solitaire qui produit son œuvre durant le temps où il est entre guillemets caché, c'est-à-dire où il est seul pour pouvoir le mettre à la disposition du public. Et seul le public est jugé. Et je profite une fois de plus encore pour le remercier, parce que sans ce public, sans les réseaux sociaux, eh bien, je ne serais pas là où je suis maintenant. À mon niveau, mais grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous qui portez la parole, qui partagez mes écrits et tout, qui en parlaient surtout, car le bouche à oreille est très important aussi, eh bien, je me dis que sans vous, que serais-je ? Que serais-je ? L'écrivain, comme je le répète, pour répondre à ta question définitivement, l'écrivain est un être solitaire, mais lorsqu'il rencontre le public, lorsqu'il rencontre les autres, il est très heureux. Voilà. Il partage surtout. Il partage. Mon travail, c'est de partager, mais après, réflexion. On ne peut pas tout le temps être dans la fête, s'amuser, et il faut consacrer du temps à la réflexion, du temps à la méditation, pour pouvoir mettre sur le papier le résultat, justement, de notre, de ce travail, de ce travail qui est solitaire, comme je le dis, et ensuite, attendre le retour du public, ce qui est très important, car on est très sensible à cela. Personnellement, je suis très sensible et je n'arrêterai pas de m'améliorer parce que chaque jour qui passe, pour moi, c'est comme aux arts martiaux, j'ai appris à faire un coup de coin, peut-être le premier jour où j'ai commencé le karaté et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas parfait. Il ne sera jamais parfait car la perfection n'est pas de ce monde. C'est aussi la raison pour laquelle on voit des vieux maîtres de karaté qui continuent à pratiquer tout le temps et je fais tout le temps le parallèle et ce sont les arts martiaux et l'écriture, pour moi, en une certaine similitude parce que c'est très bien que le roman ou le livre parfait n'existera jamais. Mais on va toujours travailler, toujours pour améliorer sa technique, toujours travailler pour sortir des textes beaucoup plus beaux parce qu'on sait très bien que le jour où le livre parfait sera créé, eh bien, ce sera fini, ce ne sera plus la peine d'écrire, tout comme le meilleur karatéka au monde, c'est pour ce que je fais la comparaison, le jour où il aura fini par ciseler son arme pour arriver à la perfection ultime, eh bien, ce sera fini, plus personne n'aura besoin de s'entraîner puisqu'on aura atteint la perfection. Elle n'existe pas. C'est un mensonge et je pense qu'on se sert de ce mensonge pour pouvoir avancer. Est-ce que, par contre, le premier livre que tu as écrit, c'était lequel ? Mon Mélis, à titre individuel, à titre collectif, c'était avant, c'était Traverser de la poésie duanaise avec Elie Stephenson, mon cousin, Salut Elie, Feu, mon menton, dont je regrette vraiment la mort, la disparition, Serge Patien, qui pour moi, personnellement, est le meilleur, je l'appelais le meilleur d'entre nous. Je profite une fois de plus pour lui rendre hommage et dire que, vraiment, il a guidé mes pas, tout comme Elie d'abord. Elie, dans mon premier livre, Traverser, non, mon premier livre, tout au moins, Moumélé, Moumélé, c'est Elie Stephenson qui a fait la préface. Mon deuxième livre, en l'occurrence, Incandescence, livre de poésie, c'est Serge Patien, Les fables de Guyane, c'est aussi Serge Patien, et je profite pour lui rendre un vibrant hommage car il était prévu après sa mort qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse une grande manifestation. Je ne la vois toujours pas arriver, donc je prends l'initiative de dire que vraiment, chapeau bassin, je sais d'où tu es, que tu me suis et que tu continues à guider mes pas. Merci. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres écrivains, d'autres personnes qui m'ont conseillé, qui lisent mes textes et qui portent un avis avant que je ne mette ces textes, ces livres à la disposition du public car seul, on n'arrive à rien. Seul, on n'arrive à rien. On travaille seul, mais après, il faut recueillir des avis pour pouvoir s'évaluer et aller plus loin dans notre production. D'accord. Pourquoi je t'ai posé la question ? Parce que c'est vrai, pour le premier livre, ça t'a mis au moins combien de temps, combien de temps, combien de moments et puis combien, c'est un livre qui a combien de, comment dirais-je, combien de pages ? Est-ce que c'est des grandes, beaucoup de livres, beaucoup de pages ? Parce que tu sais, les enfants, là, ce qu'ils commencent à tourner les pages, c'est vrai que pour les amener à s'intéresser à quelque chose, il faut que tu mettes des images, est-ce que c'est dû à ça que tu as mis les images à ce moment-là ? Alors, on va reprendre les choses chronologiquement. Oui. Traversé de la poésie guillanaise, édité par les éditions ANSE, c'est un livre de poésie qui s'adresse à tout public. D'accord. mot mêlé, mot m-o-t-s, m-o-t-s, mêlé, ce qui veut dire, si on entend seulement pour dire mot mêlé, je suis mêlé, je suis embêté, je suis contrarié. Bon, bref, c'est un jeu de mots, c'est une espèce de calombo. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un livre de poésie qui s'adresse à tout le monde, ainsi, qui a été dans, qui a été tout au moins illustré par Madame Marguerite Porte, qui est une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et que je profite pour saluer. Ensuite, il y a Incandescence. Incandescence, là, c'est un peu, c'est un livre de poésie un peu personnel où je livre des sentiments, je revenais d'une maladie sérieuse, donc, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour rejaillissent de ce livre. Et ensuite, j'ai commencé Les Fables. Mais j'ai un éditeur, en l'occurrence Orphie, qui a publié tout le reste de mes livres, qui est très professionnel et qui a pris en charge l'illustration des livres. Et comme je le dis, merci, parce que j'aurais pu me fourvoyer si je n'étais pas tombé sur un bon professionnel. Madame Catherine David, bonjour Catherine, qui est en métropole aussi, qui était ma directrice littéraire et qui m'a accompagné. Et grâce à sa rigueur, grâce à son exigence, j'ai pu produire mes différents livres. Car Tshiseka Loubet aussi, qui m'a introduit dans ce milieu, ce que je veux dire, c'est qu'on ne travaille pas seul. On a quand même, tout en produit seul, mais il y a toute une structuration pour permettre justement de sortir des livres de qualité. Je n'ai rien contre l'auto-édition, mais personnellement, je préfère m'entourer de personnes qui ont une expérience, qui ont une expertise et qui peuvent justement baliser mon chemin. Alors, merci à vous tous parce que vous avez su faire de moi ce que je suis et je ne suis qu'au début de ma carrière, bien que là, je sois déjà avancé, mais j'espère aller encore bien plus loin car celui qui n'a pas cette ambition, eh bien, il est entre guillemets mort littérairement. S'il a déjà tout produit, il n'a plus rien à produire, mais voilà, s'il ne se remet pas en question, eh bien, voilà, ça fait partie de la même chose. On doit être humble, se dire que ce qu'on a fait, c'est bien, mais on est, moi je dis toujours, je suis encore au pied de la montagne et il n'est pas évident à franchir, à escalader. Voilà. Est-ce que tu as rencontré Alizé, Alizé, la vie, ça te parle ou pas ? Je ne l'ai pas rencontré, Alizé, la vie. Parce qu'elle a une soeur aussi qui écrit aussi, Agnès, Drago Agnès, qui connaît très bien ma fille, Clara. Et ce sont des gens que j'apprécie et qui me le rendent avec beaucoup d'amour aussi et je les remercie parce que je connais leurs valeurs, je connais la rigueur des parents, la qualité des parents aussi, donc je ne suis pas étonné de leur parcours qui est seulement magnifique et inspirant. Chacune, chacune, les deux soeurs, dans leur domaine respectif et je pense que, bon, on a besoin d'autres personnes de cette qualité. Donc, je lance encore l'appel travailler, travailler et travailler encore. Il n'y a que cela qui paye, le travail. Je ne connais que ça. Il n'y a pas de secret, c'est le seul secret, c'est le seul testament, travailler, travailler et travailler encore. Il n'y a pas les jours de la semaine. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le dimanche par rapport au lundi ou au mardi, c'est du travail. Oui, parce qu'elle a fait un livre, justement, qui concerne, elle s'appelle Drago, Drago Agnès. Drago Agnès, oui, madame Drago Agnès. Elle était partie souvent aux Etats-Unis. Ça t'arrive pas un jour ou l'autre qui sait, un jour ou l'autre que tu pouvais vous rencontrer aux Etats-Unis et puis pouvoir vendre aussi des livres aussi là-bas parce que c'est vrai que là-bas, ils sont fouillants aussi. Mes livres sont déjà vendus au Canada en partie. D'accord. Babette et les Zoukognognon est sur la web de l'association francophone des Amériques, par exemple. Je préfère, pour ce qui me concerne, je n'ai pas de base aux Etats-Unis. D'accord. Le socle, il est maintenant créé. Après le socle, maintenant, eh bien, on va faire, la fondation est en faite, maintenant, on va monter les murs et petit à petit, on va créer la maison. Mais il me faut du temps parce que mes moyens sont propres. Voilà. Donc, les Etats-Unis, c'est un objectif que je pense réaliser d'ici la fin de l'année ou le milieu de l'année prochaine. Entre autres, le Canada, je suis déjà allé. Certains de mes livres sont à la bibliothèque de Québec. Donc, il n'y a pas de problème. C'est une autre voie, c'est une voie différente. différente. J'ai eu la chance d'aller dans certains pays, poser des bases, mais la crise de 2019 a bloqué cette ascension qui devait se faire. Eh bien, on repart, on repart avec beaucoup d'optimisme, mais surtout, beaucoup de travail et beaucoup de détermination. Mon éditeur est prêt à me suivre, je le dis, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps en Guyane, la semaine dernière. Donc, ça me facilite la tâche et on pourra envisager, effectivement, une ouverture encore plus importante. D'accord. Alors, est-ce que ton côté à toi, parce que tu as, alors on va saluer les personnes qui nous regardent, tu as Rebecca John qui nous a regardés et en même temps, tu as Kamal Valsin qui s'intéresse aussi, pareil, il y a L'Écosse, tu as aussi un écrivain aussi, pareillement. Oui. Ils te suivent aussi, donc, sachant que finalement, tu allais faire l'interview avec moi aujourd'hui. Oui. C'est pas ces personnes-là qui te suivent, mais c'est vrai que quand je t'ai parlé... Je les remercie, premièrement, je les remercie du temps qui m'est consacré. Je les remercie aussi parce que ma parole, elle n'est pas divine et ce n'est que la parole de Sepp le pénitent. Donc, ce que je souhaite, si je peux contribuer à mieux faire connaître notre littérature, eh bien, pour moi, l'objectif sera atteint. Salut à vous. Alors, je vais demander peut-être même à Kamal Valsin qui est de... s'il peut bien sûr me rappeler, je vais lui donner un téléphone. Il peut m'appeler bien sûr le 06 06 64 27 32 s'il a des petites questions à te poser avant bien sûr qu'on met fin à l'interview. Avec plaisir, je lui répondrai. Voilà, donc 06 06 64 27 30 s'ils ont des questions à poser. Alors, par contre, tu es aussi à la FNAC aussi sur Paris. Oui, mes livres sont... Oui, mes livres sont sur... à la FNAC, entre autres, dans d'autres maisons aussi, mais notamment à la FNAC et je rappelle que... Pourquoi je t'ai parlé de la FNAC ? Parce que c'est vrai que la FNAC, tout le monde y va. Oui, et quand le livre est sorti, quand le livre est sorti, il a été en rupture de stock deux fois. Il y a un mois, il était en rupture de stock sans faire de publicité à la FNAC Saint-Geneviève d'après ce qui m'a été envoyé comme message. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, les stocks sont réapprovisionnés et surtout, à la librairie Calypso, le 20 avril, de 14h30 à 16h30, je pourrais vous dédicacer mes ouvrages qui seront là. D'accord ? Donc, au cas où, sinon vous les trouverez, notamment dans les différentes FNAC où vous pouvez les commander aussi auprès de mon éditeur Orphi ou des autres libraires. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as une page Facebook ? Tu as une page Facebook ? Tu as une page... Qu'on puisse et moi, tu vas aller commander ton livre. Lorsque, par exemple, je prends mon cas, admettons, je vais commander un livre ce soir, je risque de le recevoir dans combien de temps à peu près ? Alors, en fait, j'ai une page Facebook, Pierre Apollinaire Stephenson, vous pouvez vous connecter et voir mon activité et mes activités. Par contre, pour ce qui concerne les livres, si vous m'envoyez la commande, elle repartira vers les éditions Orphi et le plus simple, si vous êtes en Guyane, c'est de vous adresser aux différentes librairies, différents centres commerciaux aussi. Sinon, aux Antilles, vous les trouverez dans les librairies aussi. Et en Métropole, eh bien, vous avez notamment la FNAC qui distribue le livre. Vous avez les éditions Orphi, je pense qu'ils se feront un plaisir de répondre à vos demandes. Donc, voilà encore le cursus. D'accord. Et quand tu vas te retrouver à Paris, je veux dire, le 20 avril, il y aura d'autres personnes ou il n'y aura que trois qui seront là ? Pour la Guyane, je serai accompagné par la présidente d'une association, mais en tant qu'écrivain, lorsque je dédicacerai, je serai en présence d'un autre écrivain, je ne sais pas lequel, mais pour la Guyane, je suis le seul à aller ce jour-là dédicacer mes livres. Donc, je vous attends nombreux. Je vous attends nombreux. Et ce sera quel jour dans la semaine ? Parce que le 20 avril, mercredi, 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 donc le jour où les enfants ne travaillent pas. C'est ce que j'allais dire. Les parents peuvent s'arranger avec eux et venir à 14h30. Je serai sur place jusqu'à 16h30. Et ensuite, ils repartent pour aller, pour avoir le temps de rentrer chez eux tranquillement. Voilà. Et c'est avec plaisir que je ferai des photos avec vous, que je dédicacerai comme je l'ai l'habitude de le faire tant en Guyane qu'ailleurs ou dans les autres pays où j'ai eu la chance d'aller. Enfin, quand tu vois que tu viennes avec un stock de livres, parce que c'est vrai que la librairie Calypso se charge de tout, de la logistique. Moi, je viens en tant qu'écrivain, mais c'est la librairie qui se charge de la logistique. Et après, je serai à Drancy avec mes petits élèves que j'ai rencontrés il y a trois ans, en 2019, oui. Bon, ils ont grandis depuis, il y en a d'autres encore et je pense qu'on va faire quelque chose de magnifique. Oui, de magnifique. C'est dans une école à Bercy, c'est ça ? Non, à Drancy. À Drancy. C'est un pays qui historiquement ne nous rappelle pas de très bons souvenirs, mais depuis, c'est relevé, la municipalité de Bercy aussi, je profite pour la saluer. Donc, il y aura du monde et c'est à l'initiative de l'équipe pédagogique et notamment d'une compatriote dont je ne citerai pas l'une aujourd'hui, mais lors des reportages sur place, ça sera fait. D'accord. À bientôt. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tout ce monde-là sera aussi avec toi. Ils vont pouvoir faire ce que tu dédicaces ces livres-là. Donc, il y a toujours une suite à chaque livre que tu fais ? Il y a une continuité. La continuité, c'est la réflexion qui m'amène à produire et en fonction de l'état de la production, lorsque je sens que c'est entre guillemets et mûres, c'est-à-dire que j'ai produit, que je suis allé là où je souhaitais arriver quand je me suis fixé mon objectif, eh bien, je publie avec naturellement l'accord de mon éditeur et par le filtre de mon éditeur. Car chaque livre, il faut le savoir, chaque livre est un nouveau livre. D'accord. Ce que vous allez faire ne compte pas, c'est la qualité. Excuse-moi, excuse-moi. Oui, Kamal ? Oui, tu as essayé de me joindre ? Oui, j'essaie de te joindre, Kamal, parce que comme je vois, tu regardais en même temps. Bonjour, Kamal. Alors, comme je suis en interview avec, bien sûr, un invité qui est en direct de la Guyane qui s'appelle Pierre Alpollinaire, d'accord ? Et qui sera sur Paris. Voilà, exactement, qui sera sur Paris à partir le 20 avril. Est-ce que tu as entendu parler de ce décrivain, ce monsieur ? Je crois qu'on s'est déjà rencontrés au Salon du Livre, je crois. C'est parce que quand j'ai vu la vidéo, j'en suis dit, on s'est déjà rencontrés. C'est exact. Salut, tu vas bien ? On s'est rencontrés au dernier Salon du Livre, effectivement, oui. On s'est déjà croisés là-dessus. Oui ? Après, on n'a pas eu l'occasion de se revoir parce qu'il y a eu un peu de confinement et autre et le stand qui a été supprimé et tout. Mais effectivement, on a eu la chance parce que je regrette effectivement que ce stand a été retiré à la Martinique parce que ça permettait de mettre en avant les autres meilleurs, avoir un stand pour la Martinique, la Guadeloupe. On avait tous les éditeurs qui étaient là, on avait tous les autres. Oui, mais je trouve dommage qu'ils ont retiré et on a eu l'occasion de se croiser là-dessus. D'accord. Toi-même, tu es... Je pense qu'après, je pense, les élections, je profite pour le dire, il serait peut-être bon que nous, les écrivains, nous accompagnions les associations pour demander de remettre en place le salon du livre de l'Outre-mer dans le jardin du ministère de l'Outre-mer et avec des tentes comme cela a pu se faire par le passé et faire en sorte qu'il y ait des interventions des différents intervenants écrivains, des différents drômes d'une façon générale. Car je pense que c'est le biais qui nous permettrait de nous faire connaître sur l'ensemble du territoire et aussi de ramener à la lecture peut-être beaucoup de nos compatriotes qui peut-être ne se retrouvent pas à travers certains écrits d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, disons-le comme ça. Et je pense que, bon, tu pourrais être d'accord avec ce projet. Qu'est-ce que tu en penses ? tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, il y a le salon du livre qui est aussi très bien mais on avait notre stand on n'a plus maintenant on est noyé pour tout le gros parce qu'on sait quand le public vient ce n'est pas forcément pour nous mais pour les grosses machines de guerre comme on ose dire. Exactement. Et donc, on remet un seul fameux salon du livre au sein du ministère des Outre-mer qui est connu quand même par la communauté où ils savent s'ils viennent justement rencontrer les ultramarins des écrivains de chez nous. Exact. C'est une très bonne chose. Je sais que l'association Jeunesse Autre-mer fait déjà le forum des associations pour les jeunes au sein du ministère qui vont peut-être remettre cette année à nouveau. Oui, c'est une très bonne chose et ça rapproche les gens avec la culture. Voilà, c'est le lieu en juste à fait propice à ce type d'événement. Donc, à savoir quel moment qu'on le fait est-ce qu'on le fait avant le salon du livre ou bien après le salon du livre ou lors du salon le printemps des poètes. Voilà, il va falloir trouver la bonne date qui, voilà, propice à ça parce que je sais que certains voudront quand même aller au salon du livre tout à fait ce qui est normal. Donc, voilà, oui, c'est une très bonne idée et c'est le rôle du jeu. Excuse-moi de t'interrompre. Je pense, je pense honnêtement que nous avons tout à gagner. Non pas à rester en communauté mais un événement n'empêche pas l'autre. Aller créer cet événement supplémentaire ferait de nous, nous donnerait une meilleure visibilité d'une façon générale. Et là, je lance un appel à tous les écrivains, tous ceux qui sont, font partie du livre d'une façon générale, de l'industrie du livre pour qu'ils se regroupent afin que nous puissions réaliser cette tâche, cette mission, cette mission. ensuite, rien n'empêche que nous participions au salon du livre, à la foire de Paris, à la foire de l'Outre-mer, etc. Mais ça devrait être une mission que de relancer cette manifestation ou lancer cette nouvelle manifestation afin que nous puissions avoir, comme je l'ai dit, je le répète, une visibilité autre, une visibilité supérieure et tout le monde a à y gagner, que ce soit le libraire, que ce soit l'éditeur, que ce soit l'écrivain, on a tous à y gagner. Donc, il faudrait y penser très sérieusement dès la fin de toutes ces élections que nous nous mettions sur ce chantier. Avec le mot aussi. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, nous qui joignons, nous qui joignons, nous qui parlons, nous qui faisons ça. Est-ce que tu as quelque chose ? J'aurais aimé que tu rajoutes quelque chose à, bien sûr, tu lui poses un peu, deux, trois questions si tu as, qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être qu'un truc qui pourrait vous échanger, vous échange entre vous. Qu'est-ce que tu auras une question à lui poser ou deux questions ? C'est toi. Non, disons actuellement, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de questions à poser parce que je sais que l'écriture, c'est quelque chose d'assez complexe qui demande beaucoup de réflexion et autres. Mais je pense que, puisque du fait que nous sommes des autres meilleurs et vu les événements qu'il y a eu récemment, est-ce que ça peut être aussi l'idée d'un livre sur ces événements qui, ça peut être aussi de la fiction ou aussi d'une autre forme, mais les événements qui peuvent dérouler en fin d'année en Guadeloupe, en Martinique, tout ça peut être, parce qu'il faut quelque part laisser des traces. Nous étions précurseurs, on a commencé avant. Et peut-être c'est notre responsabilité aussi de laisser des traces dans l'histoire de ce qui s'est passé avec notre écriture à nous, notre vision à nous, parce que nous étions du bon côté. Alors que je te dise, pour les événements précédents, il y a eu un livre qui a été fait avec des auteurs, de différents auteurs, avec leur personnalité et leur façon d'écrire qui s'appelait Nougon Kessa. Bon, c'était le mouvement que nous avons eu en 2017. Bon, pour ce qui concerne les événements actuels, personnellement, j'ai pour habitude de prendre du recul, un recul de plusieurs années, pour moi, je parle de ma conception, pour ne pas écrire à chaud, car à chaud, c'est le ressenti, c'est l'émotion. Lorsqu'on prend des années de recul, là, on est dans un travail de réflexion, voilà, un travail où on a posé chaque mot, on a vu l'évolution et on peut en tirer une réflexion, disons, plus intéressante pour la prospective. Voilà un petit peu ma façon de voir les choses. D'accord. Mais Kamal, il y a aussi une question que je... Pourquoi je te posais aussi la question ? Parce que c'est moi, à un moment donné, tu as exposé à la FNAC et finalement, tu as cette mésaventure que tu as eue. Rappelle-toi, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce qui t'est arrivé en gros, les mésaventures que tu as eu avec ton livre ? Oui, oui. Exposé à la FNAC. Donc, en fin de compte, le livre, effectivement, a été exposé à la FNAC, mais moi, j'avais fait l'erreur, disons, naturellement, quand son livre est exposé, on fait des photos et on publie des photos sur Facebook. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est qu'au moment où j'ai fait la photo où je parlais de mon livre, au fond, il y avait la photo d'une femme nue. Un livre, c'était la couverture d'un livre, une femme nue. Moi, je n'ai pas du tout porté attention à ça et quand j'ai publié la photo sur Facebook, eh bien, j'ai été censué, mon compte a été bloqué par Facebook pendant trois étapes. Ça a été dit, pendant deux jours, je ne pouvais plus publier, pendant une, deux semaines, tout ce que je publiais se mettait en dernier et pendant 29 jours, j'étais encore bloqué, je crois. Donc, voilà, à cause de la couverture d'un livre qui était au fond, alors que ce n'était pas ça le but de ma publication. En plus, sur ma publication, j'avais bien fait en sorte que mon livre soit visible ou que je parlais de mon livre et c'est là qu'on voit toute cette forme de censure et qui peut prendre toutes les formes diverses. Donc là, c'est cette image. J'ai eu la chance aussi avec les femmes de Guyane, notamment. qui est écrit dans le livre et ça, je trouve ça parfois dommage j'ai été sanctionné et j'ai dû attendre 30 jours pour reprendre mon compte Facebook. Bon, aujourd'hui, ça fait rire, mais je dirais, ça fait rire aujourd'hui. Je ne suis pas le plus content. Parce que bon, en plus, si tu étais sur la promo de ton livre, ce n'est pas évident. Moi, j'ai eu la chance aussi de voir mes livres exposés à la FNAC, exposés dans le rayon littérature jeunesse, notamment les femmes de Guyane au livre rouge et aussi le livre à l'Israie Vert, les femmes de Guyane qui est un bilingue pour les enfants et leurs parents qui est un bilingue. Donc, je sais ce que c'est, mais je fais très attention justement. Et ce que tu dis là, c'est sa valeur d'expérience et de conseil pour nous tous. Parce que, effectivement, lorsqu'on produit, on est tellement dans l'enthousiasme peut-être, on perd, on ne tient pas compte des détails et ce sont les détails qui font l'histoire souvent. Voilà. Tout à fait, tout à fait d'accord. Merci pour cette anecdote. C'est une anecdote entre autres, mais pas si innocent que ça, parce que ça pourrait arriver à quelques-uns d'entre nous. Donc, ça nous permet justement d'en tirer profil. Oui, d'en tirer profil. Ils sont souvent en difficulté parce qu'il n'y avait pas, alors que ce n'était même pas de mon fait, ce n'était pas quelque chose de voulu. C'est sûr. Je pense que je ne suis pas bloqué par rapport à ça. Et c'était quoi ton livre, ton titre de ton livre, en fait ? C'est un livre que tu... Mon livre, c'est toujours le recueil d'un mélange de poésie et, comment dirais-je, de récits. C'est Lire en exil. Donc, effectivement, je dresse ce portrait de cette Martinique qui peut être aussi la Selle-Gradelot où tous ces jeunes à qui on a fait rêver de cette France, de partir en France et qui aient cette vie meilleure en partant... On découvre que ce n'est pas du tout ça. Il y a cette déception, mais il y a aussi l'envie de retour au pays parce qu'on est déraciné, on se retrouve dans un monde qui n'est pas le nôtre. On découvre que finalement on n'est pas si français que ça, on est plutôt noir. Voilà, on découvre tout l'envers du décor. Et comme je le dis, on était en Martinique, en Guadeloupe, on se disait qu'on était français. Quand on arrive là-bas, on découvre non. C'est français, mais autrement. Donc, et c'est tout ça. C'est-à-dire qu'on se croit français à part entière alors qu'on est français entièrement à part. C'est ça la différence. c'est tout ça. Et tous ces notions qui ont été mis en place autour du début d'hommes pour faire croire, faire rêver. Exactement. Et tous ceux qui sont partis, qui sont revenus, qui nous vantaient cette France, cette France avec beaucoup de mérite où ça allait mieux, eh bien, on constate, finalement, ce n'est pas ça. Et c'est pour laisser des traces, justement, pour dire à la génération. Mais aujourd'hui, la chance, c'est que notre génération est au courant parce qu'on voit tout ce qui se passe maintenant grâce aux réseaux et autres. Et ils savent qu'en réalité, quand on part, on ne part pas vers l'air de radeau ou une vie meilleure. On part pour un peu pour galérer. Voilà. Donc, c'est tout ça. On part pour un objectif. C'est aussi un titre un peu politique parce que je voulais faire comprendre à nos politiques. Voilà, Lille est en train de se vider de toute sa jeunesse. et finalement, ils ne font rien pour justement stopper cette hémorragie parce que c'est ça en fin de compte. Et la Martinique est aujourd'hui le département le plus vieux de France. Il n'y a plus de jeunesse, quand il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de force à vivre, il n'y a plus de possibilité de régénérer et de développer économiquement le pays. Donc, c'est ça, quelque part, le récit de ce mélange de poésie et de récits. Très bien, très bien. Longue vie à ton livre, alors. Et je te souhaite beaucoup de succès aussi parce que ce n'est pas évident de produire, de publier et d'avoir un lectorat qui nous est fidèle. Mais avec l'effort, le travail et le travail encore, on peut réaliser ce projet. Voilà. Tout à fait. Et en tout cas, qui te parlait aussi, Kamal, il te parlait souvent de Bibidome. Le Bibidome aussi, ça a été, ça fait un peu partie de ton livre aussi, on va dire, le Bibidome. Non ? Oui, oui. Je disais que le Bibidome, ça aussi, ça retrace un petit peu ce qu'on ne s'attendait pas trop et qu'on voyait en gros lorsqu'on arrivait sur Paris. Oui, donc dans le livre, j'ai aussi tracé quelques mots sur le Bibidome pour justement démasquer ce gros mensonge mais aussi cette souffrance parce que ceux qui sont partis à cause de ça, ils avaient tellement honte qu'ils n'osaient pas le dire et les gens vivaient dans la souffrance, dans la solitude parce que celui qui est parti avait le devoir de réussir donc on n'osait pas dire à la famille que ça n'avait pas marché, qu'on calérait et autres. Et c'est quand je prends par exemple un livre, je prenais le portrait de plusieurs personnes en disant celui-là était à la porte, celui-là était dans aide-soignante, celui-là était ceci et Ricardo par exemple comme je disais qui s'est perdu dans la jungle de Calais parce qu'il avait trop honte pour ne pas retourner au pays au point que voilà quelque part il s'est suicidé et donc c'est tout ça le Bibidome c'est beaucoup il y a eu quelques succès quelques réussites mais très peu par rapport à la masse de déception et de souffrance que ça a causé maintenant il va falloir vivre avec ça il va falloir construire le pays avec ça il va falloir aussi construire la nouvelle génération avec ça en disant voilà ce qui s'est passé et c'est pour ça que je dis toujours que c'est à nous écrivains de relater l'histoire en étant du bon côté et c'est pas à l'autre de l'écrire et c'est pour ça que j'ai bien aimé le livre de Jessica j'ai oublié son nom c'est Jessica qui avait fait un genre de BD là-dessus bon je retrouverai mais j'ai acheté son livre qui là aussi avait fait un petit genre de journalistique en forme de BD sous ce fameux Bibidome et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus parce que notamment cette génération qui a connu cette souffrance ils sont maintenant à la retraite donc ils sont disponibles à parler mais il faut aller les rencontrer il faut qu'ils acceptent aussi de parler parce que parler c'est pas je sais qu'il y a la souffrance je sais qu'il y a la honte parfois mais parler ça permet aussi d'enseigner et on doit les convaincre parler c'est enseigner c'est laisser des c'est aussi une catharsis surtout une catharsis ça leur permettra peut-être de libérer leur conscience de certains faits c'est très important c'est presque une thérapie très important en défoncé voilà donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on aille à la rencontre de ces personnes et qu'on les aide à parler tranquillement sans jugement parce que c'était pas de leur faute d'où une fois de plus le fameux projet de salon du livre de l'outre-mer qui permettrait peut-être des rencontres des rencontres impromptues des rencontres intéressantes et avec le recul comme je dis parce que Bumidum ça date d'au moins 30 ans donc ça permettrait justement d'avoir une approche beaucoup plus apaisée et beaucoup plus réaliste de ces événements que nous avons subis nous aussi en Guyane oui oui tout à fait tout à fait je suis d'accord oui absolument en plus de plus comme tu sais Kamal on n'en parle pas trop de la Guyane on parle de la Guyane simplement sauf au niveau des fusées oui voilà c'est dommage et ça aussi c'est flagrant c'est flagrant pourquoi on n'en parle pas alors que finalement on conçut un espace de fusées et pourtant voilà c'est ça et pourtant comme on dit toujours pourtant c'est pour ça que je te joins avec mon ami justement Pierre de te retrouver à ce moment-là le 20 avril à la librairie Calypso tu connais un petit peu ou pas ? oui je connais un peu oui je connais un peu les noms les lieux mais c'est vrai que je ne l'y vais pas souvent mais s'il y a l'occasion d'y aller dès que je suis disponible je m'en rends par rapport au travail dès que je suis à l'exposition mais effectivement sur la Guyane tu dis quelque chose qui est juste parce que tout simplement à Guyane il y a un scandale ça ne dérange personne c'est que Cayenne à Kourou a été fermé Kourou c'est une ville comme si ça ne faisait plus partie de la Guyane parce qu'ils ont structuré Kourou dans cette sorte que ce n'est plus la Guyane pour tisser la France c'est autre chose et le reste du pays est complètement oublié ça veut dire qu'on peut totalement fermer Kourou et faire vivre cette partie de la Guyane comme une île dans un pays sans vraiment jamais prendre en compte le reste du pays et ça c'est scandaleux ça veut dire on développe jusqu'une partie pour nos intérêts ça veut dire l'Europe et la France voilà tout ce qui nous intéresse c'est envoyer nos fusées le reste ça ne nous intéresse pas or comme je dis toujours on a cette possibilité notamment on a vu le problème là encore on a eu l'enquête qui s'est terminé aujourd'hui sur le clore des Cônes qui va sans doute donner un non-lieu mais les terres sont polluées pendant 7 siècles on ne pourra plus cultiver à la Guadeloupe ou à la Martinique mais on a la Guyane on peut maintenant transformer la Guyane en une terre d'agriculture saine parce qu'on a les ménèves on peut avoir la population de la Martinique la Guadeloupe la Guyane avoir ces agriculteurs qui vont pouvoir comme en 1902 pour nourrir les peuples donc la Guyane a encore un rôle à jouer dans ce monde qui est totalement instable actuellement avec la Russie on parle du blé qui vient de la Russie mais on peut transférer ça à la Guyane maintenant on a de la place on a les terres c'est sûr c'est sûr mais il faudra d'abord prendre l'avis de la population de nos peuples ancestraux qui sont installés et je pense que ça serait possible avec un bon travail de communication mais il est sûr que nous avons un espace qui nous permettrait de créer peut-être une agriculture non pas nouvelle mais prolonger ce qu'on a fait déjà et avec l'expertise de ceux qui viennent des Antilles améliorer l'existant et créer une véritable industrie agronomique voilà ça c'est sûr tout à fait donc c'est pour ça que je dis voilà ça tombe dans l'air du temps et je pense que la Guyane est là où elle doit être maintenant à la possibilité si nos politiques sont intelligentes la Guyane a la possibilité de relancer la machine pour les autres meilleurs pour la France plus ou pour l'Europe moi j'ai foi quand même j'ai foi en nos politiques parce qu'ils ont une vision ils ont une vision on est en train de se battre pour avoir une autonomie de gestion bon c'est à l'unanimité quel que soit le bon politique les Guyanais d'une façon générale sont d'accord pour changer du paradigme afin de permettre justement une meilleure prise en compte des aspirations de la Guyane et de ce qu'il y a de mieux par des décisions prises par ces enfants j'entends par ces enfants ceux qui sont en Guyane quelle que soit leur origine donc je suis d'accord et il faut le faire avec les Guyanais il faut le faire avec nos constatations qu'est-ce que vous voulez comment on peut le faire il y aurait tant à dire mais restons optimistes restons optimistes mais je suis très optimiste pour les autres meilleurs je suis très optimiste moi aussi moi aussi pour un temps et le temps viendra parce que les événements les événements actuels les événements actuels certes sont sont tristes sont néfastes pour pour l'Ukraine notamment mais de l'autre côté ça permettra aussi à la longue de recentrer de recentrer les pays européens dans un dans une dynamique différente et là je pense que les Outre-Omères auront toute leur place à jouer et notamment la Guyane parce que c'est peut-être la Guyane c'est pratiquement le Portugal en surface donc peuplé de 350 000 personnes pour ne pas dire bon allons 400 000 personnes au maximum il y a de quoi faire de plus c'est pas très loin de 83 000 km² quand même 83 000 km² imaginez le nombre de fois qu'on peut mettre la Martinique ou la Voie-Bitte dedans on aime la France on aime une partie de la France une partie exactement pourquoi je pense à ça parce que c'est vrai qu'on parlait de blé mais comme tu parlais de blé vous êtes quand même le moins loin que la Russie je pense qu'il y a autre chose à faire au lieu du blé le blé il faudrait une agriculture qui soit quand même qui nous serve d'abord et ensuite qui soit adéquate par rapport à nos climats pour éviter qu'on mette trop d'intrants dedans pour gâcher la terre entre guillemets par exemple chlordécone pour pouvoir chlordécone pour pouvoir faire pousser des choses non il faudrait qu'il y ait des recherches qui soient faites afin d'exploiter la terre intelligemment et intelligemment d'une part et pour le bien-être de l'homme pour le bien-être de l'homme ça c'est important qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter Kamal je sais pas pour rien d'autre continue comme ça donc c'est son émission donc merci merci Kamal j'ai apprécié ton observation j'ai apprécié ton intervention j'ai apprécié ton intervention merci merci à l'occasion à l'occasion mon site facebook c'est Pierre Apollinaire Stephenson je le répète il est à la disposition de tout le monde et cet échange d'idées que nous avons eu je pense qu'on pourrait le poursuivre voilà oui tout à fait c'est ce qu'il te disait de toute façon s'il y a un projet dans ce sens-là pour mettre en place le salon du livre dans les Outre-mer tenez-moi au courant je porterai le projet avec vous d'accord et bien disons qu'on reprendra la langue on reprendra la langue il n'y a pas de souci merci merci à toi et si les gens peuvent aller sur ta page c'est quoi ta page c'est que ton nom j'ai qu'une page facebook maintenant t'en as qu'une chose c'est-à-dire ils te l'ont enlevé c'est ça les autres disons je n'ai pas de site web mais voilà je suis sous les réseaux sociaux comme tout le monde d'accord ok donc on tape simplement à bientôt Kamal Valls d'accord ok d'accord ok il n'y a pas de souci merci beaucoup voilà tu parlais que tu te as bien direct de la Guyane en plus c'est y tout à fait merci merci Kamal je te remercie encore à toi et de la commune de Rémiens-Montjoli ma commune voilà moi je viens de Montjoli mais du Montjoli mais du Montjoli martinique et Gabriel Luer ça te dit quelque chose Gabriel Luer ça te dit rien Gabriel Luer donc la famille Gabriel oui mais le prénom non Luer la famille Luer Gabriel Luer et bien un petit point d'histoire Gabriel Luer lorsqu'il y a eu l'éruption de la montagne Pelée était le vice-gouverneur le gouverneur s'étant rendu à Saint-Pierre la veille pour tranquilliser la population il est mort et Gabriel Luer qui est un de mes grands-oncles donc Guyane c'est lui qui a remis l'économie de l'île de la Martinique en place tu peux vérifier Gabriel Luer c'est un Guyanais qui a remis toute l'économie en place à telle enseigne qu'on lui a donné la grande poids de la légende d'honneur voilà oui je le dis je le dis avec beaucoup de fierté parce que hélas souvent notre histoire elle est galvaudée elle n'est pas connue et puis voilà donc c'est sans aucune fierté tout au moins c'est sans aucune prétention que je le dis c'est juste rappeler un point d'histoire et qui pourrait expliquer peut-être aussi le fait qu'il y ait eu une forte immigration martiniquaise à l'issue de ce séisme pour la Guyanne notamment dans la commune de Rémir-Montjoli où je réside voilà oui c'est important de rappeler les points d'histoire parce qu'on a tendance à les oublier oui oui on oublie on se contente des histoires des autres c'est bien pour nous donc nous avons une grande parenté nous avons une grande parenté voilà une grande parenté il n'y a pas d'inférieurs il n'y a que l'égalité qui permettent aux hommes d'avancer voilà d'avancer tout à fait avec plaisir d'accord à bientôt Kamal merci encore de ton appel je te remercie et je te dis à très bientôt merci à très bientôt c'est toujours un plaisir de parler chaque fois avec toi bye bye merci au revoir au revoir voilà donc c'était notre ami Kamal voilà donc c'est aussi un écrivain comme toi voilà vous êtes échangé vous êtes donné rendez-vous voilà que par la suite c'est vrai qu'il n'y a pas que le salon du livre il y a un ministère des dômes c'est vrai qu'il crée sa chose mais qu'il réunisse aussi tous les compatriotes d'Outre-mer de la Guyane des Antilles de partout et à ce moment-là en échange ça peut être justement ça peut être développé et puis peut-être à ce moment-là tu vas pouvoir en discuter ne serait-ce avec un élu qui serait sensible aussi à ce que tu qu'est-ce que tu dis là un instant ouais ouais là c'est je pense que le projet attention surtout c'est après les élections d'accord donc je crois que mon ami Comte Lebo est vraiment aussi salut Comte je suppose que tu écoutes Comte Lebo il est vraiment aussi acharné sur ce projet donc on va essayer autant que faire se peut tous de le porter au pinacle a fait qu'on le pérennise qu'on le sécularise dans ce lieu qui est le ministère des Outre-mer je crois que ça serait vraiment quelque chose de magnifique ce qui fait que bon chacun d'entre un point de repère en fonction de la date c'est un projet qui à mon avis a son importance mais je t'ai venu pour parler de mon livre simplement ah oui oui mais on a fait on a fait l'ensemble des choses c'est normal c'est de parler des tables de Guyane pour les enfants et leurs parents qui est actuellement sélectionnée pour le grand prix du livre de la francophonie par le club Richelieu et aussi de ma dédicace ma science de dédicace le mercredi 20 à la librairie Calypso de 14h30 à 16h30 et ensuite j'aurai d'autres rendez-vous dont je n'hésiterai pas à vous parler durant mon séjour parce que bon j'ai pour l'instant des projets et comme je n'ai pas de confirmation officielle je ne peux pas en parler voilà c'est tout à fait normal en tout cas en tout cas pour moi ça a été un grand plaisir parce que c'est vrai qu'on était parti sur une histoire de 20 minutes et que finalement je crois que ça nous fait plusieurs fois 20 minutes ça nous fait quand même une heure une heure une heure 16 oui c'est maintenant que je vois effectivement je ne m'étais pas rendu compte c'est tellement intéressant voilà je ne me suis pas rendu compte mais merci de ton accueil merci aux gens qui ont écouté merci aux personnes qui viendront merci aussi aux personnes qui d'ores et déjà ont des motifs pour ne pas venir mais qui iront certainement à la FNAC ou ailleurs pour acheter les livres mais de toutes les façons un seul grand mot merci voilà et tu leur donnes rendez-vous bien sûr donc le 20 avril parce que le 21 c'est là quelque part avant c'est ça le 21 le 21 je suis à Drancy à l'école de Drancy l'après-midi et entre j'ai d'autres rendez-vous d'une part et aussi lorsque je viens à Paris c'est pour bénéficier pour me plonger dans un bain culturel donc j'ai au programme des visites de musée des visites disons de théâtre aussi et peut-être une ou deux séances de cinéma mais faire le plein vraiment c'est pas qu'en Guyane il n'y en ait pas mais je profite de mon séjour généralement pour revoir certains musées aller dans de nouveau visiter peut-être le zoo retourner au zoo de Vincennes tout ça ça fait partie de ce bain de culture dans lequel j'aime à me plonger lorsque je suis en métropole et notamment à Paris est-ce que c'est une bonne chose le fait que finalement il n'y a plus de passe vaccinale aussi on me dit d'accord ça tombe à pic aussi comme disait l'homme qui tombe à pic oui c'est bien c'est aussi bien c'est bien c'est bien ça disons que chacun a fait comme il voulait bon moi je suis vacciné c'est mon choix personnel personne ne m'indique ce que je dois faire je le fais en fonction de mes convictions et de mes connaissances bon mais il y avait quand même une certaine distorsion maintenant tout le monde est à nouveau à égalité ça ne peut qu'arranger les choses et permettre justement de meilleurs échanges entre les peuples de toutes les nations et de tous les pays sauf ceux qui sont en guerre naturellement en tout cas est-ce que c'était j'allais dire pour tous les pays en général je dis en général ça veut dire Guadeloupe Martinique Guyane est-ce que c'est à ce moment là précis est-ce que pour nous c'est une très belle chose cette guerre ou pas je n'entrerai pas dans ce débat parce que bon en fait tout à l'heure je parlais mais je disais simplement de manière prospective que ça permet aux Européens d'une façon générale de se relever de constater que bon les accords qu'ils avaient certainement devraient certains devraient être remis en cause et se réorienter sur l'Europe qui est une surface aussi grande que les Etats-Unis et peut-être nous permettre à nous au niveau des DOM des DROM d'une façon générale de tirer notre épingle du jeu ça c'est sûr et certain s'ils auront fait les choses correctement nous avons notre carte à jouer ouais ouais c'était de son sens là je te parlais en fait c'était pas pour englober tout l'ensemble c'était mieux non 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 je le dis honnêtement je pense que bon de la façon je ne fais pas de politique ma mère m'a fait jurer de ne jamais faire et je n'en fais pas depuis bien 40 ans mais je dis que quand même en matière de prospective en matière de futur de l'Europe on pourrait peut-être avoir des opportunités que nous n'avions pas jusqu'à présent c'est sûr voilà c'était ça c'était juste ça c'était un point de vue ton point de vue oui oui simplement il n'arrête pas à nous bassiner tout le temps il ne parle que sans cesse que de ça avant c'était le Corona maintenant c'est plus le Corona c'est autre chose donc c'est pour ça à l'actualité je me suis dit tiens bon on va je pourrais ajouter quelque chose qui me fait beaucoup de peine c'est de constater qu'il y a une inégalité dans le droit non pas dans le droit dans la conception dans la personnification du droit international parce que je rappelle qu'un émigré un réfugié il bénéficie de droits mais qu'il soit blanc, noir, vert ou jaune il devrait il devrait bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions d'accueil j'ai dit j'ai fini je ne dirai plus rien voilà je suis d'accord avec toi entièrement d'accord moi c'est la même chose moi je pense aussi la même chose je suis entièrement d'accord donc rendez-vous le 20 avril oui c'est ça 20 avril voilà à la ligne Paris 11ème et c'est quel métro en fait c'est vrai pour pouvoir c'est vrai c'est vrai j'ai pas regardé je ne pourrais pas te dire honnêtement là comme ça non je ne m'en souviens pas c'est dans le 11ème c'est dans le 11ème c'est sûr que c'est dans le 11ème bon c'est pas suffisamment enfin c'est desservi c'est un petit peu loin de la bouche de métro et puis en plus de ça pourquoi je te pose cette question toi qui est directement en guère ce serait plutôt moi d'aller chercher à savoir le métro ça se trouve où exactement parce que je te pose la question non mais j'ai fait des recherches mais je ne l'ai pas en tête et je ne voudrais pas être sur les gens en erreur voilà c'est ça ben non justement pendant avant qu'on se puisse dire au revoir j'aurais le temps de trouver quand même la librairie avec son t'inquiète pas et comme ça pour pouvoir donner les bonnes informations aux gens lorsqu'ils vont aller sur place et savoir exactement où se trouve exactement le métro voilà tu vois d'accord merci donc je vais aller chercher ça vite fait c'est bien quand même avec internet donc les réseaux sociaux lorsqu'ils sont utilisés à bon escient c'est un vrai trésor ce sont des trésors de recherche et des formations c'est sûr c'est sûr alors lorsqu'ils sont bien utilisés il y a bon escient j'ai dit exactement on va s'écouter parce que tu m'as mis une petite musique là en espérant que alors attends bon ben remarque je pense que c'est une très bonne musique je pense pas que Facebook fera en sorte de couper non ce serait pas bon mais je mets quand même la petite musique comme ça on écoute un petit peu et puis on revient juste après ça te dit oui pourquoi pas oui absolument c'est parti Seigneur moi qui étais il n'y a pas si longtemps encore dans les ténèbres les plus noires permets-moi de te rendre grâce humblement en toute humilité Lord I was not so long ago in my darkest time allow me to give you thanks pardonne les fautes que j'ai commises évite-moi le péché d'orgueil soulage mes souffrances tant physiques qu'intellectuelles forgive the mistake I have made preserve me from the sick of my brain believe my suffering both physical and intellectual montre à mes enfants chéri le chemin de la vérité bénis ceux qui disent du mal de moi aide-moi à être un meilleur chrétien show my beloved children the way that leads to the truth bless those who curse me help me to be a good Christian irradie de ta lumière ceux qui m'entourent ouvre mon coeur à plus de générosité à plus de compassion envers mon prochain radiate from your light those which surround me open my heart to be more generous to be more compassionate towards my neighbor je dépose avec you toutes mes requêtes exaucer si tu m'estimes t'invite I lay at your feet all my requests answer them if you consider that I am your God car je sais que tu m'aimes autant que je t'aime because I know that you love me as much as I love you toi seul et seul toi seul et le seigneur tu es mon meilleur je t'aime en toute servitude accepte cette adoration d'un saint pénitent et oui qu'est-ce qu'on pense mon ami écoute belle surprise merci c'est le disque sur lequel on a reconnu ma voix certainement car c'est moi qui parle et c'est issu de ce disque là God's Heart d'accord de mon ami et jeune ami H.B. King n'est-ce pas qui a produit ce CD il n'y a pas longtemps et il m'a demandé de poser ma voix et comme il a vu le texte il l'a lu il m'a dit ça va très bien dans ce qu'il est en train de faire car c'est un CD spirituel qui s'appelle God's Heart et bien j'ai posé ma voix avec celle de son épouse et voilà ce que ça a donné avec l'accompagnement musical c'est une autre corde à mon arc comme on dit ouais parce que je me disais je me disais mais je reconnaissais ta voix en fin de compte j'ai trouvé un petit peu où ça se trouvait alors donc c'est au 17 bis avenue de Parmentier c'est la ligne de Paris Calypso voilà c'est ça ouais merci de Parmentier métro Parmentier bien sûr oui métro Parmentier je pense que là les gens ils ont ils ont ils ont tout ce qu'il faut c'est pas dire qu'ils n'ont pas ils ont une information ils ont des formations mais t'en parmentier c'est à côté je vais quand même saluer aussi Gigi Calin Gigi Calin qui me disait qu'ils te connaissent c'est aussi pareillement qui a KNA Radio et je l'ai vu à un moment donné il était il était sur le il nous suivait aussi il y a beaucoup de gens qui nous suivent merci merci il y a Miel Crayol il y a Miel Crayol aussi ça fait plaisir Linda Nègre aussi tu regardes au fait ah bonjour salut Danegre qui travaille qui est sur Flyer Tropical qui reçoit aussi du monde c'est dommage que je ne l'ai pas eu un petit peu avant j'aurais pu lui faire intervenir un petit peu mais bon je pense que je suis à leur disposition de toute façon voilà donc s'il n'est pas s'il n'est pas trop tard si elle a si elle a 2-3 minutes si elle peut nous consacrer si elle a le temps de nous appeler elle connaît le téléphone je le rappelle encore 06-06-64-27-32 je redis 06-06-64-27-32 ou sinon je ferai la manière de l'appeler ou lequel m'appelle comme si j'ai envie d'entendre sa voix me dire je me dis tiens je vais l'appeler je vais l'appeler en tout cas c'est vrai qu'on te retrouve en tout cas le 20 c'est sûr à bientôt à bientôt merci de votre patience merci pour votre écoute et puis écoutez je vous attends pour une fois que je suis à Paris ça fait 2 ans 3 ans même que je ne suis pas retourné et au plaisir de vous voir et même sinon à d'autres occasions à d'autres occasions à d'autres occasions d'accord en tout cas ce n'est pas fini je veux voir juste je veux entendre la voix de Linda si elle décroche si elle n'est pas occupée aussi parce que c'est vrai que ah attends ah allô messagerie orange bonjour donc dommage c'est pas grave bon ben j'ai j'ai quand même essayé j'ai essayé merci c'était bien voilà mais en tout cas parce que je voulais qu'elle donne un petit peu son actualité qui sait qu'elle va recevoir samedi ou quoi qu'il en soit la radio parce que ce qui est simplement c'est à dire on fait des échanges entre nous c'est à dire elle dit cette information moi je lui dis ma information à moi et ça finit ce qu'il fait c'est simplement on fait un échange entre radio 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 web oui c'est très bien c'est très bien comme je le dis et je le répète sans vous beaucoup d'auteurs que ce soit en musique ou en littérature seraient moins connus vous faites un travail qui est magnifique parce que parfois les réseaux les canaux officiels n'ont peut-être peut-être pas le temps n'ont pas la disponibilité ou le personnel suffisamment motivé pour ce type d'émission on reprend la relève voilà ah ouais grâce aux réseaux sociaux ouais vous avez dans mon parcours à moi vous avez beaucoup contribué à mon développement oui je le dis sincèrement merci merci à vous c'est quoi ça me fait c'est ça que ça me fait penser à Kalle Lerouis lorsqu'il courait avec le bâton c'est le bâton de record je le passe à tu sais le relais le relais voilà le relais parce que bon c'est vrai qu'il y a même s'il y a beaucoup de radio mais c'est vrai que nous important c'est bien pour cette raison finalement que je me sens à l'aise je parle bien avec toi et on est en échange toi tu es à Guyane moi je suis à Paris et puis voyager et bien oui au voyage au voyage la parole voyage c'est ce qui compte elle est précieuse mais le voyage exactement ben écoute je vais remettre ton information bien sûr pour le merci et on va bien sûr te retrouver comme on dit toujours le 20 avril mais trop parlant ils ne peuvent pas se tromper d'accord je pense ils ont eu l'information oui tu as Kamel tu as Kamel qui dit très bonne émission merci ça fait plaisir Kamel qui fait très bonne émission et donc ils continuent toujours ils regardent ce que tu fais merci et j'espère de vous retrouver à ce moment là au ministère voilà tu peux aller sur mon compte Facebook Pierre Apollinaire Stephenson et il verra exactement ma production et mes actualités d'une façon générale d'accord en tout cas je te remercie moi aussi merci pour ta disponibilité merci pour ta sympathie merci pour le travail énorme que tu fais vraiment toute votre équipe là énorme parce que grâce à vous les Antiguyanes la Guyane aussi est au goût du jour d'une part et on peut nous suivre nous écrivains nous auteurs et nous sportifs nous de tous les domaines possibles même les hommes politiques on peut nous suivre et voir notre évolution et ce que nous faisons c'est très très bien et surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin restez motivé en tout cas je te remercie en tout cas ça me motive de plus je te remercie merci mon ami en tout cas mais l'effigie de la Guyane représentée par un oiseau c'est lequel tout cas mais en fait notre effigie ce n'est pas cela notre effigie c'est un drapeau premièrement avec trois couleurs vert jaune rouge et deuxième point il y a le blason de la Guyane et les deux animaux les tamanoirs qui sont sur les deux côtés c'est ce qui représente le caractère du Guyane c'est à dire que le Guyane il ne va pas attaquer mais s'il est attaqué il se battra jusqu'à la mort et les ongles avec les ongles du tamanoir il va les rentrer même pour le jaguar et il va le tuer donc c'est ça le caractère du Guyane et lorsqu'il est attaqué il se défend maintenant au dessus ça décrit Fertorum Industria apporte de l'or à notre industrie car la Guyane vous devez le savoir c'est un coffre-fort actuellement soumis naturellement au pillage au pillage de ses ressources par des personnes qui viennent d'autres horizons disons avec d'autres une autre culture une autre culture la culture de l'argent sans plus et qui pollue qui n'ont rien à cirer ce qui les intéresse c'est de gagner l'argent d'accord et je pourrais continuer avec les trois fonds qui sont dessus c'est le fort trio etc les trois fonds donc je vais arrêter là c'était pas un cours d'histoire aujourd'hui c'est juste une petite digression pour montrer que mon pays je le connais je l'aime et quand on aime son pays on doit le connaître voilà c'est normal c'est tout à fait normal mais dis-moi ton honneur je voulais aussi te poser la question il paraît que c'est Vienne Cédia qui m'a dit ça lorsqu'on vient à Guyane et on goûte un plat on y revient c'est quoi ce plat ? le bouillon d'awara d'accord ok voilà le bouillon d'awara l'awara étant un fruit orange très chargé en lipides et en bêta-carotène qui est un fruit qui est très bon pour les yeux notamment avec beaucoup de vitamine D et qui pousse sur un arbre un épineux un palmier avec des épines et on ne peut pas le cueillir sinon il ne sera pas bon il faut attendre qu'il tombe pour le ramasser mais il est très très bon enfin personnellement je l'apprécie tant en tant que fruit que ce plat qu'on appelle le bouillon d'awara et la légende veut qu'en ayant mangé ce bouillon d'awara une fois et bien qu'on revienne toujours dans le pays Guyane voilà on n'a pas tant de moustiques que ça on n'a pas tant de serpents que ça on n'a pas tant de roquets que ça donc n'hésitez pas à venir en Guyane je me fais maintenant l'agent touristique de mon pays la Guyane très beau pays où il n'y a pas de tremblement de terre il n'y a pas de cyclone il n'y a pas de typhon voilà on vous accueillera comme de coutume les bras ouverts merci ah ben voilà t'as tout dit c'est ce que je veux entendre en tout cas je te remercie mon ami merci le vin bien sûr je sais qu'en plus je profite de t'embêter un petit peu j'aurais mon petit présent que je t'ai posé la question le petit présent chose promis chose promis chose mais sachant bien que finalement ça strictement rien à voir avec la loi non 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 là c'est l'amitié là c'est l'amitié voilà c'est l'amitié il n'y a rien à voir c'est l'amitié ok d'accord ok en tout cas je te remercie et puis bonjour bien sûr à tes chiens aussi parce que tu en as 5 5 d'accord ouais ben il faut les nourrir c'est un budget mais enfin il me donne tant d'amour que vraiment voilà tu vois par contre une chose que je dois te demander parce que c'est vrai que je suis très sensible à ça j'avais un chat je l'ai gardé pendant 13 13 ans 13 ans malheureusement il est décédé et pour en avoir un sur Paris waouh waouh je peux te dire je ne comprends pas je dirais même pas je ne ferai pas la publicité pour ça mais les gens que j'ai appelé plusieurs personnes que j'ai appelé là-dessus oui ils m'ont te donné un petit chat mais participation 160 euros 200 euros 200 300 euros je dis mais attends mais je ne comprends pas je ne comprends pas mais pourquoi pourquoi arriver juste là pour un chat tu vois tu aurais pu le voyage avec toi ben tu vois ça m'aurait encore fait plus plaisir d'avoir un chat parce que je pense que tu as vous avez des bons chats aussi en Guyane oui il n'y a aucun problème là-dessus bon mais maintenant il faut savoir que le monde a changé on ne donne plus rien pour rien maintenant et là on n'a rien gagné en qualité de vie avec ça il est vrai que mes staffs je les ai achetés je les ai payés c'était un plaisir mais tout le monde n'a pas les moyens et l'échange les petits souvent il m'arrive de les offrir tu vois voilà exactement ça fait partie de la vie d'accord mais je t'ai vu plusieurs fois sur les plages de la ville des super photos oui c'est là où je trouve l'inspiration c'est là où aussi je m'entraîne souvent pour évacuer le stress pratiquement sans trahir de secret je fais du sport pratiquement tous les jours soit le matin soit l'après-midi ou le soir parce que ça fait partie de mon bien-être je mange tous les jours trois fois par jour je ne fais pas du sport trois fois par jour mais une fois ça me suffit pour compenser justement ce que je mange voilà et me permettre d'être détendu joyeux et heureux de vivre voilà en tout cas mon ami je te remercie nous avons des belles plages la mer n'est peut-être pas bleue mais il y a plein de poissons donc on n'a jamais on n'a jamais de pénurie de poissons normalement elle est vaseuse c'est pas d'autre faute c'est l'Amazone qui nous amène qui nous charrie ces sédiments donc ça permet d'avoir parfois des bonnes vases et tout mais ça protège aussi nos côtes parce qu'avec les palets de suivier certains pays sont en train de les replanter nous bien ils sont là ils protègent les côtes et ensuite ça sert de lieu d'éclosion et de vie pour les alevins donc c'est très important aussi que cette partie là et les gens qui viennent en Guyane bon ils se rendent compte rapidement moi je vous dirais le dernier incident je dis bien incident accident pour dire qui s'est produit par un requin en Guyane remonte à plus de 50 ans ah oui 50 ans c'était juste un bras le bras d'une copine qui a été avec qui j'étais au lycée qui a été arrachée depuis zéro accident il n'y a pas de requin qui mange les gens c'est à l'époque du bagno on jetait régulièrement les cadavres des condamnés aux îles du salut donc ils s'étaient acclimatés et voilà mais donc n'ayez crainte entre la légende et la réalité il y a tout un monde il y a tout un monde ne vous laissez pas berner on est quand même au XXIème siècle on ne doit plus avoir ce genre de réflexe j'ai peur de ceci j'ai peur de la Guyane parce qu'il y a des serpents mais les serpents lorsqu'ils voyaient courants donc il y a moins de morts par les serpents en Guyane-Cosantie où il y a le Trigonocéphane Trigonocéphale qui chaque année fait des ravages où tout au moins laisse quelques victimes dans les champs de cannes ou dans les environs nous on a peut-être quelques morsures mais pas aussi grave d'accord c'est pas une polémique mais c'est juste pour rétablir une réalité une réalité qui est là on est capable de vous accueillir en Guyane tout comme on me fait on me réserve un excellent accueil chaque fois que je vais aux Antilles que ce soit Martineau qu'on voit de l'eau merci à mes parents qui sont là-bas salut je te remercie on va finir en musique et puis je te dis à très bientôt le 20 à très bientôt il n'y a pas de soucis d'accord d'accord à bientôt au revoir à tous merci je te remercie merci il est quelle heure là il est en quelle heure il est quelle heure là c'est bien 5 et 3 à 8 donc il est 15h 15h et nous et nous à Paris il est exactement presque 20h voilà c'est ça exactement ok merci mon ami je te remercie à bientôt ciao ciao à bientôt au revoir au revoir bye bye oh alors oh 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 Pour dire comme ça, peut-être trop méchant, trop médisant On sait qu'on est intelligent, va demander pardon Ouverte l'esprit, va les dire bon Dieu Oh, mais qui satisfaction, ou qu'a tiré, en fait mes chances, et ça les moune pour ça Si on choisit la sincérité, ou que ouais ça vient, mais ouais, ça c'est lumière entière Parce que bon Dieu est qu'à ouais Libération 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 A oublié Qui comptait vous sortir Qui mouillé Faut de vivre comme ti maman Qui mouillé Et puis la foi Qui mouillé la rivière Aïe 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 a Moi toujours t'aimais contre l'oué J'ai toujours été fou, mon ma chère du roya Mais c'est pas tout ça, c'est pas de prier Est-ce qu'il y a l'air, tu finis par réagir Un jour, on peut demander pardon Pardon, pardon nous qu'a quitté On peut demander pardon Vous parlez mal, vous agissez mal, vous faites mal Oh, demandez pardon Moi toujours été fou, mon ma chère du roya Mais c'est pas tout ça, c'est pas de prier Est-ce qu'il y a l'air, tu finis par réagir Un jour, on peut demander pardon Mes boutiques, des fois, n'ont qu'a choisi Ma tirette là, ma tirette là, c'est l'homme du dieu Mais c'est pas tout ça, c'est pas tout ça, c'est la vie Mende pardon Vous pas besoin jeûner, garder voyantier Mende pardon Bon, qui est qu'à les yeux de choix Faut mende pardon, vous pouvez libérer ton Mende pardon Vous qui saque, vous nous pâcher Vous nous pâcher, vous nous pâcher Mende pardon Nous pâcher, nous pâcher, nous pâcher J'ai pas chévera, nous pâcher Nous pâcher, nous pâcher, nous pâcher Libération, libération, libération Mende pardon, tu pâcher La meilleure nouvelle contenue dans la Bible Il répond à votre besoin fondamental de pécheur Et établit à jamais votre relation avec Dieu Alléluia, Amen